Musique Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sophia Vora, qui va cette fois-ci traiter de la caricature et des estampes satiriques de la période du Moyen-Âge jusqu'au début du XVIe siècle. Comme toujours, vous trouverez toutes les ressources nécessaires en barre d'informations. Au Moyen-Âge, entre 476 et 1492, la caricature est réalisée sur des miniatures puis gravée sur du bois, mais elle prend également la forme de sculptures disposées à l'intérieur ou à l'extérieur des églises. Les chercheurs et historiens évoquent la possibilité qu'elles aient pu y être placées afin d'éloigner le mal, de la même manière que les gargouilles qui jouaient symboliquement le rôle de gardienne. On parle alors d'un effet apotropaïque, ce mot d'origine grecque signifiant détourner, et par extension conjurer le mauvais sort et les influences maléfiques. Les grotesques font leur apparition à la fin du XVe siècle, nommés d'après les ornements des monuments antiques découverts en Italie grâce aux fouilles de la Renaissance. En 1480, ces recherches mettent au jour la Domus Aurea, une maison construite par Néron et qui révéla pour la première fois ces types de décorations en stuc. Parce que ces motifs insolites avaient été découverts ensevelis sous les ruines, et donc dans des grottes, on les nomma des grotesques. L'ensemble de ces dessins surprenants, de ces peintures extravagantes et de ces sculptures singulières, est donc une grande source d'inspiration artistique pour l'époque. Les grotesques constituent alors des montages d'éléments divers, pouvant représenter un ensemble de plantes, de masques étranges ou de personnages caricaturaux, dégroupements et superpositions d'animaux symboliques tels que des chauves-souris, des lions, des aigles, des boucs ou des chèvres, mais aussi un bestiaire mythologique et fantastique relativement complet, composé entre autres de dragons, de faunes, de satyres ou de sphinx. En parlant de bestiaire, évoquons également le roman de Fauvel, un texte satirique écrit par le notaire de la chancellerie royale Gervais Dubus entre 1310 et 1314. Il s'agit d'une allégorie destinée à mettre en garde le roi Philippe IV le Bel, qui règne sur la France entre 1282 et 1314, son principal conseiller Anguéran de Marigny, ainsi que l'église, l'auteur critiquant alors le système politique. Comme le faisaient déjà les grecs et les égyptiens, Gervais Dubus biaise et choisit pour personnage un animal incarnant la cible réelle qu'il cherche à atteindre. L'histoire du roman de Fauvel est donc celle de la vie d'un âne devenu roi, son nom étant l'acronyme de civis reproché à Philippe IV, surnommé à son époque le roi de fer. L'âne, par ses traits physiques et son caractère, peut-être également par sa proximité avec les paysans, a en effet depuis toujours été associé péjorativement à l'ignorance, à la bêtise ou à l'entêtement. Qui n'a d'ailleurs jamais entendu parler d'ânerie, d'expressions telles qu'être têtu ou bête comme un âne, ou encore du fameux bonnet d'âne que l'on mettait auparavant sur la tête des mauvais écoliers. Le roman de Fauveau, un manuscrit présentant des variantes au roman de Fauvel, propose justement sous la forme d'un album d'images 40 illustrations légendées par Raoul le Petit et qui permettent de suivre l'histoire de l'âne à la manière d'une bande dessinée. On peut y voir successivement le roi bannir un auteur, boire à la coupe de la fausseté, devenir exécuteur testamentaire d'un homme riche à l'agonie, récupérer son argent après son décès, refuser de donner l'homo aux pauvres, se faire tresser la queue par des membres du clergé, tuer la loyauté, rire en compagnie de deux avocats qui regrettent de n'avoir pas connu loyauté, mais qui se consolent avec fausseté, conseiller la fausse thé à des enfants tandis qu'il vient d'apprendre qu'il est malade, refuser de confesser ses péchés alors qu'il est alité, examiner par deux chevaux médecins affirmant la gravité de son état à partir de l'analyse de ses urines, et enfin mourir et rendre l'âme, tandis qu'un démon s'en empare immédiatement, après quoi le diable jette son corps dans la gueule des enfers, où le jugement dernier l'attend, puis l'emporte dans une hôte en compagnie des autres d'amnés. Les origines de ces estampes associant l'homme à l'animal sont multiples. La fable d'abord, dont la paternité a été attribuée à l'écrivain grec Aesop, est une tradition orale très populaire qui consistait déjà à dissimuler l'homme derrière un animal symbolique qui le représentait. A sa suite, le célèbre roman de Renard, dont les récits sont composés par divers auteurs entre le XIIe et le XIIIe siècle, propose lui aussi des histoires satiriques et morales dans lesquelles chaque animal incarne un statut social représentatif de la société médiévale. Enfin, évoquons de Humana Physiognomonia, un ouvrage publié en 1586 par le philosophe italien Jean-Baptista della Porta, lequel tente de raisonner avec plus ou moins de justesse sur ses associations entre humains et animaux. Ce dernier s'intéresse de près à l'art physio-numonique, dont on trouve déjà trace dans l'Antiquité, notamment dans les écrits d'Aristote. La théorie étant que la physionomie d'une personne, c'est-à-dire son aspect physique, puisse être mise en lien avec son caractère, l'écrivain analyse le caractère conféré aux animaux par tradition, en extrait les caractéristiques physiques, puis les applique sur des visages humains. Cette idée selon laquelle on pouvait ainsi déduire le caractère de toute personne par l'exploitation seule de ses traits, idée finalement bien peu scientifique et qui sera réfutée quelques siècles plus tard, fera tout de même son chemin jusqu'au XIXe siècle. La caricature s'amusant à déformer les traits d'une personne, parfois jusqu'à l'animalisation, il n'est ainsi pas hors de propos d'établir un lien entre l'évolution de cette théorie et celle des estampes satiriques métamorphosant l'homme en animal. Quoi qu'il en soit, ce seront de ses divers héritages, ainsi que des grotesques précédents, dont s'inspireront les artistes des XVe et XVIe siècle, parmi lesquels on trouve le célèbre Léonard de Vinci. Ce dernier, tout en s'adonnant à la peinture de la Joconde, imagine alors d'étranges inventions physionomiques, s'amusant à étirer et déformer les traits de visages humains relativement laids, parfois devenus méconnaissables et presque comparables à ceux de gargouilles ou de quelques autres monstres indéterminés. Ces têtes étranges, souvent crayonnées de profils et figurantes au sein d'un groupe dans lequel elles se trouvent plus ou moins intégrées, rappellent clairement celles que dessineront dans leur atelier, seulement quelques dizaines d'années plus tard, les frères Hannibalé et Agostino Caracchi, dont nous avons déjà parlé dans une vidéo précédente. C'est surtout par le biais de Wenceslas Ollar, graveur et dessinateur originaire de Bohème, que les dessins de De Vinci faisant état de créatures loufoques nous sont parvenus. Très inspiré et influencé par ce grand maître dont il était admiratif des ébauches, Ollar décide en effet de reprendre en les copiant tel quel, entre 1645 et 1666, soit plus d'un siècle après sa mort, les esquisses du célèbre peintre. Ces croquis de buste mettent souvent face à face des figures de couple aux silhouettes, aux têtes et aux traits difformes, de vieilles personnes dont il semble qu'on aurait accentué les rides et flétri la peau à outrance, notamment au niveau du cou et du menton. Nombre d'entre elles, qui présentent un crâne protubérant, plat ou oblong, sont affulbés de chapeaux, de turbans et de bonnets improbables, quand il ne s'agit pas de coiffures segrenues et indescriptibles, qui s'apparentent presque à des perruques posées à même leur peau. Si leurs sourcils et leurs lèvres semblent avoir été omises par le dessinateur, leurs caractéristiques physiques paraissent là encore étroitement liées aux expressions qu'elles affichent. Deux petits nez et des bouches tirées vers le bas du visage leur donnent un aspect rabougri, boudeur ou sévère. Des nez et des mentons saillants, démesurément allongés et droits leur procurent un air plutôt fier et satisfait. Des nez crochus et bombés accompagnés de bouches souriantes, édentées ou munies de seulement quelques dents traduisent le rire, la malice voire la moquerie. Tandis que des bouches presque invisibles ou qui se confondent avec des nez leur valent un petit air pensif et songeur. Si le dessin de droite vous rappelle vaguement quelque chose, c'est sans doute que vous l'avez déjà vu quelque part en couleur. En effet, en 1513, le peintre flamand Quentin Métis réalise A Grotesque Old Woman ou Une Vieille Femme Grotesque, un tableau inspiré par ce dessin de Léonard de Vinci, lequel avait déjà fait des émules de son vivant. Pour l'anecdote, ce sera de ce portrait représentant une femme âgée, au visage difforme et masculin et à la peau ridée et fripée, dont s'inspirera à son tour le dessinateur britannique John Tenniel lorsqu'il devra en 1865 illustrer le personnage de la Duchesse dans Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Au XVIe siècle, cette peinture anticipe en tout cas le rejet de la beauté par les artistes au profit de la laideur, phénomène qui touchera également la littérature par le biais de Clément Marot ou Joachim Dubelé, de poètes français qui, dès 1530, délaissent ainsi le blason, un court poème destiné à célébrer une partie du corps de la femme au profit d'une série de contre-blasons satiriques prenant pour sujet les corps féminins les plus laids possible. Également inspiré par De Vinci, le peintre milanais Giuseppe Alcimboldo réalise sa série des saisons en 1563 qu'il copie en 1573 à la commande de Maximilien II de Habsburg, l'empereur viennois, alors roi des Romains. Comme son nom l'indique, chacun des quatre tableaux de cette série représente une saison, incarnée dans le portrait en profil d'un être anthropomorphe composé d'un assemblage juxtaposé de fleurs, de fruits, de légumes et de plantes, caractéristiques de chacune des quatre périodes de l'année. Les portraits allant de pair, l'hiver aux branches nuées et à la bouche de champignons, incarnation de la vieillesse, fait face au printemps symbole du renouveau, coloré de différentes espèces de fleurs telles que la rose ou le lisse, tandis que l'été, composé entre autres de blé, de cerise, de petits pois ou encore d'une courgette en guise de nez, observe l'automne affublé de cheveux en forme de feuilles de vignes et de grappes de raisins regroupées autour d'un crâne de citrouille, sa bouche se composant d'une châtaigne et son nez d'une poire. Ces portraits allégoriques, liant traditionnellement le cycle de la vie humaine à celui de la nature rythmée par les saisons, visaient néanmoins un but politique, celui de glorifier l'immuabilité de l'Empire à travers le temps et la puissance de l'empereur Maximilien II régnant éternellement sur les hommes et le monde. Pour les mêmes raisons, une seconde série sera réalisée par Archimboldo en 1566, trois ans après celle des saisons, représentant cette fois-ci les quatre éléments, la terre, l'air, l'eau et le feu. Les profils mêlent alors allègrement la faune et la flore dans des compositions hybrides mi-animal, mi-végétal, mi-humaine. Mais alors, pourquoi lire ainsi ces œuvres à la caricature si elles étaient dénuées de toute visée critique et qu'elles ne revêtaient aucun caractère satirique ? Et bien tout simplement parce qu'en dehors du fait que ces tableaux aient constitué un renouvellement du genre qui a inspiré par la suite de nombreux caricaturistes, une exception existe dans le travail d'Archimboldo qui rapproche le principe de ses structures humaines à celui de la caricature. En effet, en 1566, l'artiste généralise son procédé artistique et l'étant aux objets, représentant par exemple un sommelier et un bibliothécaire à partir d'éléments en lien avec le métier qu'ils exercent. Parmi ces portraits fantasques, on trouve celui beaucoup plus caricatural d'un juriste dont Archimboldo donne une vision très péjorative. Il affuble alors l'homme de loi d'un nez en forme de corps de poulet déplumé, d'une bouche et d'un menton prenant l'apparence d'un poisson expiré, d'un œil qui semble celui d'un oiseau mort et enfin d'une cuisse de poulet formant une excroissance placée sur sa joue. Bien qu'elle ne prenne aucune personne réelle pour cible directe, l'existence de cette peinture qui porte un regard critique sur une profession démontre bien qu'Archimboldo n'ignorait rien du potentiel ironique de ses réalisations, aussi apte à louer les empereurs qu'il estimait qu'à railler ceux qui méritaient son mépris. C'est ainsi que s'achève cette seconde vidéo qui je l'espère vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Si vous avez des questions, vous pourrez évidemment me les poser en commentaire. En attendant, je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501